Vous êtes prêts? Oui. Ici Marie-Hélène Frenette-Assad, à bord du Transistrock, pour le carousel international du film de Rimouski. À mes côtés, M. Stephen Boivin, DG du Festival Transistore, et aujourd'hui, on reçoit le cinéaste Arabal. Bonjour Ara. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est évidemment ici pour le carousel de films de Rimouski. Je me demandais, bien premièrement, comment ça se passe? Ton arrivée, t'es déjà été ici depuis quelques jours? Bien, je suis là depuis hier soir. J'ai arrivé à mon hôtel, puis je me suis commandé des huîtres, puis des frites, puis j'ai écouté les élections, puis j'ai vu ça tout passer en cinq minutes. Oui, c'est ça. À 8h05, on savait c'était qui qui allait gagner. C'était vraiment weird. Habituellement, c'est comme plus long. Les analystes attendaient une très longue soirée électorale. À peine le temps de finir tes frites. Oui, oui. Non. Toi, en venant ici, qu'est-ce qu'un cinéaste cherche ou aime retrouver, ou veut retrouver dans un festival comme celui-ci? Ah, bien, pour être honnête avec toi, je ne connais pas beaucoup le festival, parce que je viens d'arriver, puis on a fait quand même beaucoup de tournées avec Calamon. Pour répondre à ta question, je pense, pour moi, c'est juste de visiter un nouveau coin. Je ne connais pas Rimouski. Puis le monde du festival est super chaleureux, ils sont très, très gentils. Ça fait qu'on va voir ce soir, je fais une présentation de l'ouragan « Fuck you tabarnak », mon premier gros court-métrage, puis mon premier long-métrage. Ça fait que c'est cool de faire le père des deux. Puis je ne sais pas, je pense que demain, je vais aller en sous-marin peut-être, ou me promener, puis checker cette belle ville qui est un peu froid en ce moment. En effet, il ne fait pas chaud à Rimouski. C'est sûr que faire des festivals pour un cinéaste, c'est un peu inévitable, mais c'est aussi, comme tu dis, c'est aller à la rencontre des gens aussi, j'imagine. C'est de s'asseoir dans la salle pendant que son film joue avec le public. Comment ça se passe, ça? Bien, pour être honnête, avec un long-métrage, c'est plus difficile. Je ne pense pas que je le fais autant parce que, tu sais, tu travailles avec un long-métrage tellement plus qu'un court-métrage. Il y a beaucoup plus d'éléments aussi. Ça fait que je l'ai écouté il y a deux semaines à Jonquière, puis avant ça, je l'ai écouté au premier à Montréal le 15 juin. Puis on avait beaucoup d'autres présentations, mais j'étais juste là pour les Q&A ou les présentations. Dans le fond, pour moi, je l'ai fait pour les belles cloches d'église. Je l'ai fait pour les gens aussi. Parce qu'avec un long-métrage, j'ai comme l'impression que c'est moins ton film. Ça devient vraiment le film des autres, puis c'est les autres qui commencent à payer pour aller voir ton film, puis payer pour aller le voir au cinéma. Ça fait que j'ai comme l'impression que le film m'appartient beaucoup moins qu'avant. Ah, c'est intéressant. Ça fait que moi, je suis là pour vraiment m'assurer que les gens ont un bon temps, puis ils vont apprécier le film. Puis moi, en même temps, je peux visiter une place à l'autre. Oui. Tu ne fais pas un métier où les réactions à ce que tu fais comme produit sont directes. Tu sais, on l'a dit tantôt, c'est comme s'asseoir dans la salle et puis écouter, être assisté au film avec les spectateurs. Mais quel genre de réaction, en tout cas, ton long-métrage, « Quand l'amour se creuse un trou », quel genre de réaction dans les festivals ou dans les projections tu as reçues? Oui, bien, dans le fond, je peux quand même les voir parce que je suis là à la fin pour le Q&A. Donc, j'ai l'opportunité de parler à une centaine de personnes. Puis à date, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Non, c'est un film qui est drôle. Ça, c'est sûr parce que j'ai eu l'opportunité de le voir avec des gens. Puis les gens ont quand même iré. Mais en même temps, tu sais, c'est quand même un sujet délicat. Ça va toucher tout le monde d'une autre façon. Moi, je pense, je fais du cinéma, je suis capable de le dire, mais je fais du cinéma qui ne laisse personne indifférent. C'est soit tu aimes ou tu n'aimes pas, ou des fois, tu es entre les deux. Puis je fais souvent poser la question, pourquoi on écoute ça en ce moment? Puis j'ai le même feeling quand je m'assois, puis j'écris un film aussi. J'essaie de comprendre le sujet pendant que je l'écris. Puis pour moi, souvent, je rentre comme, pour la première fois, comme un spectateur. Fait que moi, si tu as ri ou tu n'as pas aimé, si tu sors du cinéma, puis tu sors avec un peu de questionnement, c'est là où j'ai, en tant que cinéaste, où je crois que j'ai gagné. Puis mettons pour les auditeurs qui n'auraient pas encore vu ton film. Donc, l'histoire de « Quand l'amour se creuse un trou », c'est un jeune homme de 17 ans, presque 18, mais pas tout à fait, et qui tombe amoureux de sa nouvelle voisine, qui est interprétée par France Castel et qui a au-dessus de 70 ans, si j'ai bien compris. Donc, c'est cette histoire d'amour, envers et contre tous, de ces deux personnes-là qui ont une différence d'âge assez énorme. On a fait, évidemment, il y a eu des références, des comparaisons avec le film « Harold et Maude ». Tu as dit, tu as été librement quand même inspiré de ce film-là. Tu n'avais pas peur de le dire. C'est un film que tu avais bien aimé aussi. Pourquoi tu avais envie d'aller dans ce sujet-là? Dans le fond, quand j'étais jeune, je passais beaucoup de mes étés avec mes grands-parents parce que je les aimais beaucoup. Puis c'était deux beatniks des années 50, deux artistes, puis vraiment une maison, puis un terrain complètement flyé. Puis tu arrivais chez eux, puis c'était jazz qui jouait. On buvait des rum and coke, on fumait des tops du matin au soir. J'étais jeune, j'avais comme 13 ans. Puis aussi, parmi tout ça, ils me montraient des films. Puis un des premiers films que ma grand-mère m'a montré, c'était « Harold et Maude ». Puis elle me parlait du fait qu'elle allait amener ses filles dans un drive-in, puis ils ont vu le film pour la première fois, puis c'était « Bond et le monde ». Puis c'était comme ça, ma grand-mère. Si elle parlait d'un film, qu'elle montrait un film, elle me parlait une heure avant, puis une heure après. Fait que j'avais cette impression-là que le cinéma, c'était comme la chose la plus importante parce qu'elle mettait beaucoup d'importance. Puis ça fait six ans qu'elle n'est plus là. Puis quand j'ai écrit le film, ça faisait cinq ans qu'elle est partie. Puis j'ai tout le temps considéré ma grand-mère comme une des personnes les plus importantes dans ma vie. Fait que j'ai décidé de rendre hommage à elle. Puis le fait qu'elle m'a montré ce film-là. Mais en même temps, tu sais, quand j'ai écrit le film, j'ai écrit le film à ma manière. Puis oui, j'ai utilisé « Harold et Maude » comme squelette, si on veut dire. Mais c'est complètement… je suis allé ailleurs avec. As-tu l'impression, en tout cas selon les réactions que tu as eues, mais même en en discutant avec des gens ou en le tournant, que la différence d'âge-là entre… comme ce genre de différence d'âge-là aussi, c'était comme peut-être un dernier tabou qu'on avait encore? Tu étais-tu surpris, en fait? C'était peut-être plus délicat que tu pensais ou au contraire? Bien, pour moi, c'est comme… Il y a une ligne mince entre, tu sais, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas. Puis il y a plein de choses qui se passent dans notre monde en ce moment au niveau politique. Puis c'est vraiment, vraiment difficile d'essayer de comprendre qu'est-ce qui marche, qui ne marche pas. Je ne le sais pas. C'est vraiment difficile de savoir. Pour moi, non. C'était quand même naturel. Puis quand on l'a fait, c'était naturel. Mais en même temps, oui, c'était difficile pour France Castel. Mais je pense que c'était plus… Plus pour elle. Ah, que Robert Naylor. Robert Naylor, c'était assez facile. Je dirais, pour lui, il a joué un rôle, mais il a quand même joué des rôles assez difficiles dans sa vie. Puis, oui, c'est ça. C'est ça, mais on a pratiqué beaucoup avec France Castel. On a pratiqué, puis on a parlé pourquoi, puis comment on allait le tourner, puis surtout les scènes intimes entre les deux, qui étaient comme un peu fragiles. Avec raison, si c'est pas… Oui, oui, oui. Puis, tu sais, on a… Quand cette journée de tourner ces scènes-là, France avait un million de questions, puis pour bonnes raisons aussi. Puis quand on arrivait, bien, on chutait les scènes en un ou deux plans maximum. Parce qu'on savait qu'est-ce qu'on voulait, puis tu sais, c'est pas des scènes que tu veux répéter une dizaine de fois. Mais d'avoir une artiste ou une comédienne comme France Castel, comment ça s'est passé que cette dame-là joue dans ton film? Est-ce que t'as passé des auditions? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est elle que t'avais en tête quand t'as commencé le film? Bien, moi, tu sais, en vie, oui, j'écris puis je réalise, mais je suis aussi monteur, puis je monte des émissions, des films, puis j'ai monté une émission sur Véro TV qui s'appelle « Les loges ». Puis il y avait France Castel à jouer dans deux capsules. Puis c'est la première fois que je... Parce que, pour être honnête, j'écoute pas de télé en français ou en anglais. Je suis pas vraiment amateur de télé. Puis quand j'ai monté, tu sais, en tant que monteur, tu vois tout le temps qu'est-ce qui est en arrière, tu sais, puis avant le take, puis après, puis j'avais l'impression que France Castel, c'est une femme magnifique. Puis une semaine après, je suis partie au FECFA à Moncton pour montrer Vidruel. Puis en écoutant un film, je m'en rappelle pas, c'est qu'elle, j'avais l'idée. Tu sais, je venais de voir France Castel, puis j'avais l'idée de faire un genre de Herald & Mudd, puis une histoire un peu lufoque. Puis je me suis assis cette soirée-là. J'ai fait un pitch devant comme 10 personnes, des cinéastes, des programmateurs. Puis j'ai dit « Est-ce que vous aimez le film? » Puis on a dit « Ouais, pourquoi pas? Ça se peut. » Puis je l'ai pitché à mon producteur. Je suis parti au Pérou. Je l'ai écrit pendant un mois, bien, 16 jours. 16 jours au complet, j'ai écrit le film à la main dans une petite maison que j'ai louée. Puis c'est ça, je l'ai envoyée. J'ai scanné pendant 9 heures dans une petite place Internet, vraiment en poche. Puis je l'ai envoyée aux acteurs, Julie, Patrice et France. Eux-mêmes, parce que eux, tu sais, tu les voyais comme étant les acteurs qu'elles jouaient, Patrice Rontal et Julie Le Breton. Je les avais en tête, puis pour vrai, je ne savais même pas que Julie et Patrice jouaient beaucoup ensemble. Ouais, Québec-Montréal, Maurice-Richard, mais d'autres films, je ne savais pas. C'est constant. Ils jouent constamment ensemble. C'est hyper intéressant, en fait. Ça aussi, c'est intéressant, des acteurs qui se connaissent déjà, qui sont déjà complices. La chimie est là, tu sais, il est là. Ouais, ouais, vraiment là. Puis tu devrais voir sur le plateau, ils s'aiment. C'est vraiment deux amis. Ils s'aiment beaucoup. Puis c'est ça. Je l'ai écrit pour France Castel, puis j'écoutais du Ella Fitzgerald et du Miles Davis à chaque fois que j'écrivais son personnage pour rentrer dans l'atmosphère de France Castel ou du personnage Florence. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand je suis revenue, quelqu'un m'a dit, il faut que tu écoutes. Tout le monde en parle. Tu vas capoter. Ça fait que j'ai écouté. Puis là, France, elle commence à parler de son amitié avec Nina Simone. Oh my God. Puis Miles Davis. Non, c'était pas Ella Fitzgerald. Désolé, c'était Nina Simone. Puis quand j'ai dit l'histoire à France, on était les deux. OK, wow, on a quelque chose dans les mains. Ça pourrait marcher. Ça fait que je le sentais vraiment comme dans mon âme. Puis ouais, ça a marché avec elle. Tout de suite, on s'est rencontrés. J'ai fait le pitch. On s'est assis une heure ensemble. On mangeait le déjeuner. Puis c'était vraiment un beau moment. On le sait, au Québec, ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'un film se fasse. Là, peut-être que ça a été un peu moins pire pour toi. Mais dans le processus d'écriture, le moment où toi, tu dois écrire, est-ce que t'as quand même des idées de côté, deux, trois idées en même temps? Ou toi, c'est toujours, t'as une idée, tu te plonges dedans, tu l'écris, t'essaies de le tourner le plus vite possible? Ou t'es capable d'être un peu séparé dans différents projets ou en début de projet même? Bien moi, c'est un projet à la fois. Puis comme je fais un film dans un an, c'est vraiment, je suis vraiment vite, mais je suis pas capable de faire deux, trois en même temps. Je peux travailler pour les autres, je peux faire en tant que pégiste, monteur, je peux faire d'autres projets. Mais moi, c'est un projet à la fois puis j'écris Bing Bang Boom. Mais là, je travaille sur un autre scénario puis je dirais, c'est vraiment une autre étape tellement différente. Fait que je pense, c'est cas par cas aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais quand on fait un film, on parle souvent de film puis des fois, on dit cinéma, des fois, on dit film, on dit cinéma puis on dirait que dans l'époque où on est, on va de moins en moins au cinéma pour écouter un film. Quand on écrit un film comme tu fais puis on le réalise, etc., l'objectif, c'est-tu d'aller au cinéma ou l'objectif, c'est juste qu'il soit vu par le plus de gens possible? Est-ce que c'est une victoire s'il va au cinéma? Est-ce que... C'est quoi le rapport que tu as avec ça? Bien nous, notre but, le but de notre distributeur, Fragment, c'était vraiment de sortir en cinéma en premier, avant les festivals, qu'on ne fait pas tout le temps. Puis, ils sentaient vraiment que c'est un film que les gens voulaient aller voir. Puis, tu sais, on vient de savoir, la semaine passée, Journals de Montréal, on sortit le fait qu'on faisait partie des top 5 films au box-office québécois. Fait que pour un micro-budget, un film indépendant, c'est très, très cool. Ah oui. Ça n'arrive pas souvent. Fait que, tu sais, en même temps, notre distribution a quand même bien visé. Puis, c'est un film qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit par après, courriel, message Facebook, Instagram, qui ont vraiment été touchés par le film, par l'expérience. Donc, pour répondre à ta question, oui, pour moi, c'est super important. Moi, je suis un cinéphile. Moi, je vais tout le temps au cinéma à toutes les semaines. Ah oui? Oui, oui. À toutes les semaines, oui. Moi, j'adore. Puis, je sais, il y en a encore. C'est beaucoup moins. Oui, oui. Le monde reste chez eux. À ce temps-là, c'est Netflix, c'est chill. Puis, il n'y a pas vraiment beaucoup d'affaires ou d'autres places pour aller voir des films qui sont un peu désolants. Mais je pense, tu sais, ça va changer. Puis, il va y avoir un pécure pour le cinéma tchèque cinéma moderne à Montréal qui vient d'ouvrir ça fait une semaine. Fait que... Puis, c'est soldat à tous les soirs. Fait qu'il y a quand même un mouvement. Tu sais, c'est petit, mais ça reste que... c'est possible puis c'est là. Cool. Ton film, Quand l'amour se creuse un trou, se passe en 95. On se doute, quand on écoute le court-métrage L'ouragan Faut que tu t'abarnas, que c'est il y a dans les années 80-ish, à peu près. 91 pour rien. OK. Donc, c'est pas dit, mais nous, on le sent par les décors, le linge, surtout les coupes de cheveux. Oui, oui. Le bon beau walk. Pourquoi ce temps-là? Pourquoi le début des années 90? Esthétiquement, je trouve ça vraiment beau. C'est dur de trouver un esthétique qu'on est dans ce moment, maintenant. Puis, pour vrai, je trouve pas les chars vraiment beaux puis les meubles sont pas vraiment beaux aussi. Le monde, ils meublent leur maison vraiment à Kia, en ce moment. Tout est carré, fait qu'il manque des textures puis les films que j'aime, tu sais, les films, mettons du Tarkovsky ou Wes Anderson, tu sais, leur décor, c'est tout le temps comme pas aujourd'hui puis je pense que je vais tout le temps retrouver ça dans mon cinéma. Veux, veux pas. Même en ce moment, j'écris de quoi qui est un peu moderne puis je pense, rendu aux costumes puis décors, on va complètement aller ailleurs aussi parce que je trouve qu'est-ce qu'on regarde maintenant, ça m'offre pas beaucoup, tu sais, on le vit jour à jour puis c'est le fun quand on écoute un film qu'on se fait mettre ailleurs. Pas tous les films mais les films que j'aime mettre aussi puis pas comme dire c'est quel temps exactement, mais oui. Mais est-ce que c'est une période qui est aussi un compromis au niveau financier aussi, j'imagine, parce que si tu faisais toujours des trucs qui se passent il y a 100 ans, ça, ça coûte quand même assez cher à faire. Est-ce que c'est une période qui est entre deux? Encore accessible. Oui. Oui, 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 je dirais. Puis tu sais, moi j'ai tout le temps fait des films à très petit budget puis on n'avait pas le choix d'aller au village des valeurs puis tout chercher ou aller à des places des gens de prix où on pouvait tout meubler à des années 80-90. C'est encore très possible. Je dirais, si on commence à rentrer dans les années 60-70, c'est plus compliqué. Tu viens de parler de budget. Tu as fait une campagne de sociofinancement pour ramasser, je pense, un 4 000 $ pour aller pour ton court-métrage pédophile, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est une alternative? Est-ce qu'on passe par là aussi maintenant pour aller pour des courts-métrages? Est-ce que c'est comme ça que c'est quelque chose qui est intéressant ou pas? Bien, pour moi, c'est comme une facilité de faire des films DIY, do-it-yourself, mais je ne le recommande pas nécessairement. Écoute, les deux années qu'on a été nominés au Gala du cinéma québécois pour meilleurs courts-métrages, je pense qu'on était le seul courts-métrages qui n'était pas financé par les institutions. C'est sûr, quand tu es financé par les institutions, tu peux recevoir entre 50 et 200 000 pour faire un courts-métrages. Moi, j'ai tout le temps fait des courts-métrages au moyen du bord. L'ouragan, je l'avais fait avec mon carte de crédit pour en bas de 10 000 sur Pellicule. Tout le monde a bossé très fort, personne n'a été payé. On n'avait même pas des trocs pour bouger l'équipement, on l'a fait tout à la main. Écoute, on avait même une map écrée à la main pour aller à une place à l'autre. Non, je ne le recommande pas. Mais c'est une façon de faire les films parce que tu as l'opportunité de ne pas faire ton scénario révisé. Tu peux écrire quelque chose à l'état pur et faire un film comme tu veux. Un peu à la Kino. Je ne suis pas un Kinoite, j'ai déjà fait un film avec Kino, mais je pense que ma façon de faire le cinéma c'est un peu ça. Mais c'est sûr, avec le temps, je vais le faire de moins en moins, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas vivre et ça peut devenir très dur pour la morale. C'est pour ça, je ne recommande pas du tout. C'est beaucoup de travail et des fois pour rien, mais non, parce que tu as un oeuvre qui va pouvoir toucher beaucoup de personnes et voyager aussi. Ça, j'ai eu avec mes trois cométrants, j'ai été très chanceux dans le sens qu'il y a beaucoup de gens que j'admène, je respecte qui travaillent avec moi. J'ai eu beaucoup de chance que le film a été vu dans beaucoup de festivals à travers le monde. Est-ce que, jusqu'à un certain point, pour un jour avoir accès au financement, il faut que tu ailles fait quelque chose ou que tu en ailles fait un par toi-même? Sachez que ça fonctionne comme ça des fois pour le théâtre ou la musique. C'est-tu comme ça aussi pour le cinéma? Je dirais que oui. Je ne suis pas le seul de le faire de ce façon-là non plus. Mais il y en a qui commencent, il y en a beaucoup qui commencent par l'INIS ou l'UQAM, mais moi, je ne suis pas allé à ces institutions-là, donc ça ne m'a pas donné. Mais oui, je dirais, tu n'as pas le choix de commencer par quelque part. C'est soit c'est toi qui le finances ou il y a un oncle qui donne du cash. Ça arrive, ça. Oui, oui. Mais mon oncle m'a déjà donné du cash pour, je pense, finaliser le financement sur le pédophile. Donc, oui. Mais d'ailleurs, si tu nous parlais un peu de ce court-métrage-là qui est sorti il y a, c'était 2016, c'était 2016, 2017? 2015. 2015, OK. Donc, ton court-métrage pédophile, encore de l'humour noir. Très noir. Très noir. Une facture visuelle très différente de l'ouragan. On est, l'ouragan, c'est noir et blanc, tu dis sur pellicule, on sent le grain dans la facture visuelle de l'ouragan. On est complètement ailleurs pour le film pédophile. Mais quand tu as voulu faire ce film-là, non seulement ton sujet et ton titre étaient assez évocateurs, mais pourquoi tu as choisi aussi cette facture visuelle-là? Plus léchi aussi, non? Oui. Oui, parce qu'il fallait, je pense, pour ce film-là, c'était une mémoire d'une petite fille puis c'était une mémoire un peu ludique aussi puis je voulais rentrer dans... Parce que le pédophile, c'est vraiment comme... C'est un parallèle entre deux styles. Il y a un style qui est vraiment caméra à l'épaule plus cru qui nous fait rappeler un peu l'ouragan, mais l'autre style est très léché. C'est un peu le mémoire de la petite fille dans les années 80. Puis, ouais, bien, j'aime beaucoup jouer avec deux styles, je pense. J'ai un style léché puis j'ai aussi un style caméra à l'épaule. Puis je pense à... mon dernier film, mon long-métrage, « Quand un homme se creuse un trou », il fait exactement ça. Je pense que c'est un parallèle, un jusqu'ici ta position aussi entre deux univers. Puis deux façons de tourner aussi. T'as vraiment... Une façon, c'est très découpé, caméra à l'épaule, puis t'as l'autre où tout est sur dolly, qui veut dire des mouvements de caméra très précis. Souvent, des scènes, une mise en scène qui est seulement un plan. puis on voit les acteurs comme Julie puis Patrice, c'est leur univers, des parents comme vraiment poignés à l'intérieur d'eux. Puis je voulais tout laisser jouer dans ce plan-là. Tandis que France Castel, son univers de Florence, une femme beatnik, plus hippie, ouverte d'esprit, j'ai essayé de faire quelque chose qui était l'opposé. C'est plus brisé, puis il y a plus un découpage. On va voir la scène, il va être découpé dans à peu près six plans différents. Ça fait que j'ai vraiment comme joué avec ça puis j'aime jouer avec deux parallèles différents. Je ne sais pas si je vais retourner, mais je pense, ouais, j'ai comme deux styles que j'aime beaucoup jouer avec puis je pense même avec Vidurelle qui est un film en oreille blanc, on a fait pareil aussi. On a vraiment joué avec un style qui est vraiment esthétique puis l'autre qui est trash. Je pense que le premier film que j'avais fait à L'Houragan, c'est très trash, du début à la fin. Mais là, tous mes autres courts-métrages et mon long-métrage, j'ai comme joué avec les deux esthétiques parce que ça me faisait parler puis en tant qu'écrivain, je suis capable de jouer avec ces deux parallèles-là qui offrent, je pense, aux spectateurs qui, moi, essentiellement quand j'écris, c'est de comprendre un univers de deux perspectives différentes. Puis, est-ce qu'il y a cette idée aussi de ne pas vouloir être toujours associé à un style, d'être mis dans une petite boîte? Arabal ne fait pas nécessairement des films qui ressemblent à ça, ça, ça. Est-ce que tu avais le goût de donner la chance de ne pas toujours être associé à la même chose? Bien, oui puis non parce que je pense que mon style en tant qu'écrivain, il se retrouve souvent. tu sais, j'écris l'humour noir, un peu trash, c'est tout le temps comme des sujets très tabous. Fait que tu sais, il y a beaucoup de scènes de rêve dans quasiment tous mes films. Fait que il y a ça, je pense que les morceaux reviennent un peu. Mais c'est sûr, le style esthétique, quand on essaie de s'asseoir puis de le trouver avec le film, les références, ils vont changer. Fait que je pense que dans ce cas-là, oui, c'est important pour moi de changer parce qu'en tant que cinéphile, quelqu'un qui a écouté beaucoup, beaucoup de films, j'aime changer un peu le sens des affaires, mais en même temps, garder mon univers qui reste quand même assez solide, je dirais. Cool. Bien, moi, j'ai regardé L'ouragan, fuck you, tabarnak. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de films ou même de courts-métrages. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un individu, c'est un jeune d'école primaire qui veut se faire appeler Louragan et qui vit dans une famille à la situation difficile qu'on pourrait appeler un petit bomme un peu, il n'a pas peur de se battre, un peu bully, un peu... Puis moi, quand j'ai vu son père apparaître à l'écran pour la première fois, je m'attendais à ce que la relation entre le père et le jeune soit difficile. Puis c'est pour ça qu'il y avait, c'était en réaction à ça, qu'il agissait de cette façon-là. Mais au contraire, sa relation semble vraiment bonne avec son père. Semble, parce qu'on ne le sait pas. Mais c'est sûr, son père, il fait fumer des smokes, le jeune, il est au primaire. Mais il semble avoir quand même une connexion entre le père et le jeune. Est-ce que je me trompe? Non, 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 t'as vraiment raison, mais c'est parce que je pense que ce qui est problématique avec, c'est que son père, il est vraiment agressif avec sa femme, avec les autres aussi. En même temps, je pense, oui, je montre qu'il y a une bonne connexion, mais c'est vraiment... Mais c'est une mauvaise influence, finalement. Mais d'habitude, dans ces cas-là, on dirait que quand le jeune a des difficultés, on pense qu'il y a une problématique avec son père, mais finalement, la problématique, c'est son père. Mais moi, je ne pense pas que c'est tout le temps comme ça non plus. Je pense que c'est tout le temps notre façon de penser, notre mémoire, pourquoi on est fucké en tant qu'adulte. Des fois, on se pose-tu la question pourquoi on est fucké en tant qu'enfant aussi? D'où ça vient? C'est ça, je voulais faire une critique sociale, mais pas nécessairement sur Hochelaga, Maisonneuve. C'était plus une critique sur notre façon d'être dans des conditions environnementales et comment on pourrait être influencés par du monde qui pourrait être vraiment négatif pour nous, même si on les aime. Il aime son père, il veut être comme son père. Il veut montrer à son père qu'il vaut quelque chose parce qu'il n'y a personne qui l'aime. C'est où qu'il va retrouver son amour, mais en étant comme lui aussi. C'était une étude psychologique que je voulais faire aussi. C'est drôle parce que quand j'ai écrit L'ouragan, je revenais de l'Inde et j'ai passé comme cinq mois en Inde. L'Inde n'a pas du tout rapport avec L'ouragan, mais il a beaucoup rapport avec la façon que je voyais le monde. L'Inde, c'est comme, il a tout cassé mes préjugés puis j'arrive à Montréal puis je suis comme, OK, ouais. Soudainement, j'ai eu une idée de faire un court-métrage comme L'ouragan puis, ouais, je pense que c'est parce que j'ai vu tellement de pauvreté puis j'ai vu tellement d'affaires puis l'Inde, c'est un système, tu sais, le casse-système. Tu es né pauvre puis c'est tout. Tu vas rester pauvre pour le reste de ta vie. Tu n'as pas le droit de marier, tu sais, de trouver un job qui bénéfice pour toi, ça n'existe pas, là. Bien oui. Tu sais, ton père, il travaille dans le marbre, bien toi aussi, tu vas travailler dans le marbre. Puis réellement, là, j'ai vu comme un père puis sa fille rentrer dans des poubelles puis il cherche des poubelles toute la journée puis il ramène chez eux, tu sais, puis vivre dans une petite maison genre à cinq pieds de haut puis tout rempli avec du caca de vache pour bien l'isoler, ça existe. Puis j'ai vu ça du matin au soir à tous les jours pendant cinq mois. Quand tu reviens, tu n'as pas le choix de voir les choses différemment. Puis moi, bien, j'avais lâché le cinéma pendant deux, trois ans puis j'ai revenu puis j'ai réalisé, OK, Chris, j'ai des choses à dire puis des choses à dire en tant que cinéaste, écrivain, puis je ne savais pas que je pouvais écrire. J'ai tout le temps jamais eu assez de confiance puis je pense l'Inde a vraiment brisé la glace pour moi. Tu as parlé du fait que tu avais pas mal toujours des micro-budgets pour faire tes films. J'imagine que plus ça va, bien, il faut toujours penser budget quand t'écris aussi. Mais moi, je suis toujours curieuse de savoir, toi comme cinéaste, si tu avais budget illimité, tu irais où? Tu te paierais quoi? Tu sais, des chevaux, un vaisseau spatial, des dragons. Pour vrai, tu irais faire quoi? Tourner ça où? Tu aimes voyager? Qu'est-ce que tu aurais le goût de faire? J'aimerais, pour vrai, j'aimerais faire un film qui est un peu comme sci-fi, mais pas sci-fi, pas avec des vaisseaux spécials, genre plus intellectuels, mais un genre de révolte contre un système capitaliste avec tous des gens de punk qui vont faire un rébellion. fait que tu amènerais à l'armée et tout ça et des grosses explosions et détruire le White House, mais d'une façon cool. Puis faire ça partout dans le monde, détruire tous les politiciens. J'ai tout le temps eu un rêve parce que je me dis, en tant que spectateur, je n'ai jamais vu un film comme ça. Si j'aurais un gros budget, c'est ça le film que je ferais. Anyway, j'essaie de bâtir pour éventuellement faire ce film-là. fait que s'il y a des cinéastes qui écoutent, ne vole pas mon idée. Oui, c'est ça. Bien là, je pense que les récentes élections vont peut-être inspirer quelques personnes. Peut-être que tu as des mécènes pour embarquer. Oui, bien si quelqu'un m'a contacté, n'exite pas. Si quelqu'un a du cash pour faire le film, je suis là. Oui. Ara, pour terminer, je te propose des petites questions en rafale. T'es-tu game? Oui. Je vais t'encher de répondre vite, mais c'est des petites questions. C'est bon? OK, cool. Alors, un film qu'on pourrait être surpris que t'as aimé? Oh, wow. OK, que je pense vraiment vite, c'est un film avec Matt Damon qui s'appelle We Bought a Zoo. Ah oui? Je trouve ça vraiment beau, super touchant, puis j'aime le fait qu'il a tout lâché pour vraiment travailler fort puis bâtir une famille. C'est qu'étaient nos bouts, mais je trouve que le film est fait avec beaucoup de cœur, puis c'est super sincère, puis Cameron Crowe, c'est un réalisateur que j'adore, puis quand je dis au monde que j'adore le film, c'est comme, de quoi tu parles? Mais c'est comme un film comme Hollywood, mais en même temps, non, parce qu'il n'y a personne qui l'aime. Bon, il y a des films dans le monde. Une trame sonore de film qui t'a marqué? Une trame sonore de film qui m'a marqué? Interstellar, je l'écoute. Puis je dirais, ces films, j'ai comme un peu de la misère à envaler, mais oui, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'avec le temps, ça restait avec moi, puis Trame sonore m'a fait beaucoup penser à du Philip Glass, puis pour moi, c'est mon composeur vraiment préféré, comme Truman Show puis d'autres films qu'il a fait. Un festival de films qu'il faudrait qu'on découvre? Bien, je pense, Regards sur le cours, c'est le meilleur festival de court-métrage au Canada. C'est Jonquière et Saguenay. Vraiment incroyable. Si tu veux le découvrir, je pense, vous autres en van, ça serait vraiment cool d'y aller. Cool. Pour rencontrer tous les cinéastes, c'est là la relève. Pour vrai, c'est à regard. Cool. Un piège à éviter quand on tourne son premier court-métrage? Je pense trop découpé parce que trop découpé, tout le monde veut tout filmer. On va filmer. Et puis moi, découpé aussi, je pense que c'est vraiment le truc. Quand on arrive en montage, on ne sait pas quoi faire. Puis quand on tourne aussi, on a vraiment beaucoup à tourner. Soit efficace. Chaque scène devrait être de deux à cinq plans max. Sauf si c'est une scène d'action, c'est un autre genre. Tu as besoin de beaucoup de plans, je pense, la majorité des films d'action. Mais sinon, garde ça simple puis réfléchis de moment à moment. Cool. Un film qui t'a donné le goût de faire des films? Je pense que c'est facile. On va retourner à la base. Harold et Mudd, je pense que c'est un des premiers. Mais je pense que le premier film qui m'a fait découvrir le cinéma, comme j'étais comme OK, ouais, je vois qu'il y a quelque chose en arrière de ça, c'est Goodfellas. C'est un moment où il fait le freeze frame puis son père va lui battre puis là, il fait un freeze frame puis on entend la vidéo. C'est comme la première fois que j'ai aperçu que le cinéma était manipulé puis il y avait du monde qui travaillait en arrière de la scène. J'avais 14 ans puis ce film-là m'a vraiment fait découvert puis je pense que j'ai changé la façon que j'ai vu le cinéma. Wow. Pour ou contre le popcorn au cinéma? Écoute, si tu veux voir un film au cinéma, attends-toi d'entendre un peu de bruit aux premiers 15-20 minutes, mais je pense que c'est correct. Ça fait partie du game puis oui pour. Écoute, en terminant, Ara, tes prochains projets, est-ce qu'il se passe des trucs qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a un truc dont tu peux nous parler? Oui, bien là, je suis en développement, je travaille avec des acteurs, je ne vais pas dire qui, mais je travaille avec mes producteurs aussi puis oui, j'ai été financé pour écrire, fait que c'est ça, j'écris mon deuxième long-métrage, je suis à mi-chemin, là, c'est très difficile, je prends mon temps puis là, que j'ai l'opportunité d'être payé ou d'avoir une, vivre sur une bourse, je réfléchis beaucoup plus puis c'est bon, je suis quand même une place où j'ai l'opportunité de le faire finalement. Bien, Araba, merci beaucoup d'être passé dans le Transistroque, bonne chance pour la suite et ton film « Quand l'amour se creuse un trou » se représente à 21h aujourd'hui au Festival Carousel de Rimouski, merci d'avoir été là, au revoir! Merci à vous deux! Allez! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501